En restauration, je pense qu'un dessert à l'assiette, il faut surprendre le client. Le client, dans ces restaurants-là, il ne vient pas pour manger et se nourrir. Il vient pour découvrir. Découvrir des saveurs, découvrir des techniques, être surpris par le dressage, par le coulant qui est au milieu, qui ne s'attendait pas. Pour moi, c'est toujours été un travail de se dire, je vais surprendre le client, par le goût, mais aussi par la technicité du dessert. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveurs et d'émotions. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite, qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute ! Bonjour à tous ! Cette semaine, je me suis rendue à Annecy pour rencontrer Philippe Rigolo qui a eu le titre de champion du monde mais aussi celui de meilleur ouvrier de France pâtissier chocolatier en 2007. Il a été formé dans les plus prestigieuses maisons et a ensuite rejoint des grands restaurants étoilés comme le Précatlan à Paris mais aussi la Maison Pic aux côtés d'Anne-Sophie Pic. Et puis il y a plus de 10 ans maintenant, il s'est installé à Annecy pour ouvrir sa propre pâtisserie. Et en décembre dernier, il a publié son tout premier livre, Pâtisserie de saison, et c'était l'occasion d'en apprendre plus sur son univers. Et justement, dans cet épisode, il va nous expliquer toute l'importance de créer des desserts qui suivent la saisonnalité pour apporter toujours plus de fraîcheur à ses desserts. Il va également nous apprendre toute sa démarche lorsque lui a créé des desserts pour des restaurants étoilés mais aussi nous expliquer comment surprendre avec des desserts toujours plus légers et ambitieux. Bonne écoute ! Bonjour Philippe ! Alors récemment, tu as sorti ton livre Pâtisserie de saison qui comme son nom l'indique du coup est vraiment organisé en 4 parties qui correspondent aux saisons l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de construction ? Alors j'ai fait ce choix de construction parce que j'ai une formation, j'ai un passage, un gros passage en restauration. Et en restauration, chez Anne-Sophie Pic, on travaillait les fruits de saison en dessert. Alors on les travaillait 4 fois à l'année, on changeait 4 cartes. Alors c'est pour ça que j'ai voulu en pâtisserie de boutique, en livre de pâtisserie de boutique, remettre aussi un peu de l'ordre, un peu d'ordre dans ce qu'on fait en pâtisserie parce que c'est vrai que maintenant on peut avoir tout n'importe quand mais travailler avec les fruits pour la saison, on travaille avec le goût et c'est ça qui est le plus important en pâtisserie. Et du coup, c'est aussi comme ça que tu fonctionnes maintenant en boutique ? Tu crées selon la saison toujours ? Complètement, complètement. Je ne travaille que 2 cartes par saison en boutique. Je fais automne-hiver et printemps-été mais j'essaye de respecter au maximum les saisons. Et dans ce livre, il y a aussi des photos en très gros plan de produits. Il y a par exemple la pêche, la rhubarde et c'est très visuel, c'est très joli, c'est très artistique. Pareil, pourquoi cette volonté ? Est-ce que c'est une manière de montrer que les produits t'inspirent beaucoup dans la pâtisserie ? Complètement, complètement. Une bonne pêche, une bonne poire coupée déjà avant de la manger. On voit si elle est déjà juteuse, si elle a du sucre, si… Et ça, visuellement, je voulais dans mon livre qu'il y ait des gros plans de fruits pour montrer que déjà au visuel, ça donne envie de travailler avec. Et toi, c'est ça en fait ? Est-ce que le visuel d'un fruit ou d'un produit, ça va t'inspirer aussi le visuel de ton dessert derrière ? Ça peut y jouer. Ce n'est pas tout le temps la même chose, mais ça peut inciter le visuel du fruit frais pour le dessert, oui. Ok. Alors, on viendra un peu sur les saveurs qu'on peut trouver dans les recettes de ce livre. Mais avant, je voulais un peu revenir sur ton parcours, mais sur le prisme des saveurs. Donc tout d'abord, ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance ? Oh, des saveurs comme la vanille, comme les fraises, les fraises des bois. Je me souviens que mon grand-père avait un jardin et on allait cueillir des fraises des bois à la saison. Les cerises. J'aime vraiment tous les fruits. On va dire que la rhubarbe, je n'aimais pas la rhubarbe quand j'étais jeune. J'ai appris à la découvrir en restauration. J'ai appris à la découvrir, à la travailler. Et voilà, c'est un peu mes parfums plutôt fruits. Après, en chocolat, j'ai toujours aimé le chocolat. Que ça soit... Quand j'étais égore, j'aimais peut-être plus le chocolat au lait. Mais j'ai toujours aimé le chocolat, les noisettes, le praliné. Je suis très gourmand. Et est-ce que les saveurs de ton enfance, par exemple, tu parlais de la fraise des bois, est-ce que tu l'utilises du coup aujourd'hui un peu parce que c'est une saveur que tu aimes bien ? Alors, je n'utilise plus la fraise des bois parce que je n'arrive pas à retrouver le goût de ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Parce que c'est vrai que manger une fraise des bois qu'on vient de cueillir, qui n'a pas pris le frigo, qui est toute fraîche, ça n'a pas le même goût qu'une fraise des bois qui a pris le frigo, qui a voyagé. Et est-ce que tu essaies quand même justement de garder toute cette fraîcheur dans tes desserts au maximum, de transmettre le produit le plus brut, très frais, pour que justement on centre un peu tous les arômes de chaque fruit ? Alors ça, quand je travaille les fruits, c'est la première raison que j'essaye de faire ressortir, c'est vraiment le goût du fruit. Et comment tu fais ? J'essaye de ne pas trop le transformer, de ne pas trop rajouter de sucre, de travailler avec le sucre naturel du fruit et de ne pas ajouter des ingrédients qui pourraient masquer le goût du fruit. Ok, par exemple, je ne sais pas si on prend la fraise, tu vas aussi mettre beaucoup de fruits frais ? Complètement. La fraise, je vais travailler sur de la purée, purée de fraise, mais aussi de la fraise fraîche. qui va amener de la texture, qui va amener sa fibre, qui va amener ses petits grains. Voilà. Je pense que pour moi, travailler des fruits frais, il faut que au final, les gens voient qu'on a travaillé des fruits frais. Sinon, ça ne sert à rien. si on les change trop, si on les modifie trop, on a pu se plaisir de dire, tiens, on a travaillé des fruits frais et c'est un gâteau aux fruits frais. Oui, parce que ça fait vraiment toute la différence. Oui, toute la différence. Après, il faut sélectionner les fruits frais aussi. Il y a fruits frais et fruits frais. Il y a des fruits frais qui sont bien mûrs et qui sont goûteux et qui sont agréables à manger. Et d'autres qui ne sont pas mûrs et qui sont pourtant en pleine saison et qui ne sont pas agréables. C'est là qu'il faut des fois laisser mûrir un petit peu les fruits pour les utiliser. Ok, oui, forcément. Et quel est ton plus beau souvenir gustatif ? Celui qui m'a marqué le plus, je me souviens le plus, c'est le premier millefeuille que j'ai mangé de chez le nôtre. C'était quand ? Je ne sais pas, j'avais peut-être 10, 12 ans. C'était déjà une pâtisserie qui me faisait rêver. Gasson Le Nôtre, à l'époque, me faisait rêver. Et un jour, on m'a offert à choisir un gâteau dans sa vitrine et j'ai choisi le millefeuille. Et j'en garde un souvenir mémorable. Qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Pourquoi est-ce que tu as... Il était bon, il était gourmand. Le feuilletage était caramélisé. La crème était bien vanillée. Ce n'était pas trop sucré. Voilà. Ça m'a marqué. Ensuite, est-ce qu'il y a une saveur qui te rappelle ton titre de meilleur ouvrier de France ? La framboise. Ah non, la framboise, c'est la Coupe du Monde. Le meilleur ouvrier de France, c'est la pomme. La pomme. La pomme, la Granny Smith. Oui, voilà. La framboise, c'était plus pour le dessert à l'assiette de la Coupe du Monde. On avait travaillé avec Christophe sur un dessert framboise, chocolat et kirsch. Et pour le meilleur ouvrier de France, c'est la pomme. On a parlé un peu tout à l'heure, dans ta carrière, tu as aussi été en charge de la carte des desserts de plusieurs grands restaurants. Comment est-ce que tu crées en fait une carte de dessert dans un grand restaurant ? Parce que comment est-ce que tu arrives à mélanger un peu ton univers du sucré et l'univers du salé ? Moi, je me suis toujours basé sur ce que faisait d'abord le cuisinier, le chef. Voir comment il travaille les produits, comment il les dresse, quelle façon il présente les choses. Et après, c'est un partage. C'est un partage de savoir aussi ce que le chef aime en goût, en texture. Et voilà, j'ai toujours travaillé un peu comme ça. Et après, quand on a carte blanche, moi, j'ai toujours eu carte blanche dans les restaurants comme ça. Après, c'est facile de travailler en osmose avec le chef. Mais est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être une idée comme ça, est-ce que tu peux aligner un peu justement le dessert avec le plat qu'il y a eu avant en réutilisant des ingrédients qui étaient déjà dans un plat ? Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. C'était plus sur une idée où c'était une continuité dans le repas. Ce n'était pas de réutiliser des ingrédients du plat d'avant. Non, non, c'était vraiment une continuité et surtout un dessert qui puisse se déguster après un repas gastronomique. Parce que dans ces restaurants-là, souvent, les gens prennent le repas le long menu. Et après, 6, 7, 8 plats, il faut que le dessert passe. Et j'ai toujours travaillé dans cet esprit de dire qu'il faut que je dessucque, qu'il faut que j'allège, qu'il faut que... Voilà. Et je m'inspirais du dressage de la cuisine pour ne pas avoir une cassure entre le plat et le dessert. Donc, au niveau du visuel, c'est ça, tu t'inspires vraiment énormément ? Oui, complètement. Et est-ce que cette façon justement de dessucrer beaucoup, ça t'est resté après ? Et là, aujourd'hui, dans ta boutique, tu restes encore sur cette lignée-là ? Complètement. Moi, le premier, je n'aime pas les desserts sucrés et les compliments des clients quand on s'est installé depuis 10 ans, c'est ça, c'est la pâtisserie, elle est très peu sucrée, elle est bien équilibrée. Et au final, c'est vrai que le sucre, c'est un exhausteur de goût, mais il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon, ça cache aussi le goût, le parfum. Et du coup, quelles sont les saveurs de ta première création ? La toute première, est-ce que tu t'en souviens ? La première création. Qu'est-ce qu'on peut appeler comme création ? Je ne sais pas. Je pense que ça devait être quelque chose plutôt de parfum très classique. Je ne suis pas quelqu'un à avoir une idée et de dire « Tiens, je vais mélanger du concombre avec de la banane. » Non. Si je ne l'ai pas goûté avant, peut-être en salé, je ne le ferai pas. Mais non, ça devait peut-être être plutôt autour de la vanille, autour de la framboise. Voilà, je pense que c'est des saveurs peut-être qui ont dû être au début. Et tu viens de dire que si tu n'as pas goûté par exemple concombre et banane, tu ne l'as pas goûté dans le salé. Donc, est-ce que tu, au niveau des alliances de saveurs, tu puisses beaucoup d'inspiration dans le salé, dans ce que tu as déjà goûté en salé ? Complètement. Une fois, j'avais goûté dans un restaurant gastronomique en plat salé. Il y avait du cacahuète pamplemousse. Et ça m'avait marqué et j'avais trouvé ça super bon. Et après, je l'ai décliné en dessert à l'assiette. Oui, après, c'est des choses que tu réutilises vraiment. Complètement. Quand ça me plaît, j'ai fait des essais et vraiment, c'était vraiment super. Et justement, celle de ta dernière création, c'était quoi en termes de saveurs ? Quelle saveur est-ce que tu as mis dans la toute dernière ? Ça doit être la carte automne-hiver. Qu'est-ce que j'ai fait en saveurs ? Non, le gâteau de Saint-Valentin pour cette année, c'est framboise vanille. Vous voyez, je reste toujours un peu dans les saveurs. après, pour la carte-là, j'ai travaillé sur les pommes caramélisées, sur la poire avec la vanille. Vous voyez, des parfums simples mais que j'adore. Finalement, on peut repartir d'un même parfum de réutiliser des parfums similaires. C'est vrai qu'au départ, je me disais qu'on va avoir plusieurs gâteaux avec de la vanille, plusieurs gâteaux avec du chocolat. Je pense que le client, quand il choisit dans la vitrine, on a une large gamme de gâteaux. On doit avoir un petit gâteau, on doit avoir plus d'une vingtaine de petits gâteaux. Alors, si des fois, il y a deux ou trois gâteaux où il y a de la vanille associée à un autre parfum, ce n'est pas grave. Ça me choque moins maintenant. Pour clore cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie ? Ma vie. On va dire que j'ai toujours connu ça. Ma mère était vendeuse en boulanger et pâtisserie. J'allais souvent la retrouver. Mais voilà, j'ai toujours vécu un petit peu dans ce monde sucré, de partage, de gourmandise. La pâtisserie, c'est ma vie. C'est très beau. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur les saveurs qui t'inspirent au quotidien. En fait, ce que je voudrais comprendre, c'est où est-ce que tu puisses ton inspiration ? En fait, dans ton livre, à un moment, tu parles d'une balade gourmande. Ce livre est une balade gourmande. La balade, c'est un terme qui fait beaucoup référence à la nature. Est-ce que justement, la nature, c'est une de tes sources d'inspiration ? Oui, bien sûr, c'est une source d'inspiration. Depuis le début, moi, je suis d'une famille où on a toujours eu un jardin. Mon père un jardin. Mon grand-père avait un gros jardin parce qu'il était maraîcher. Et voilà, j'ai toujours vécu avec des bons abricots, des bonnes pêches, des bonnes poires. Et ça m'est resté. Ça m'est resté. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant en restauration, c'est qu'on puisse travailler vraiment des fruits de saison, des fruits bien mûrs, bien juteux, avec du goût. Et surtout, là, chez PIC, à Vallée du Rhône, on était dans le grenier à fruits. Et là, c'était juste un plaisir. Et d'un point de vue visuel, est-ce que pareil, les fruits, ils vont t'inspirer ? Par exemple, en fait, ta pomme Granny Smith ? Tous les fruits m'inspirent. Des fois, la cerise, quand je vois les cerises, la couleur, souvent mes desserts essayent de reprendre cette couleur ou cette forme. Oui, tout à fait. Pour revenir un peu sur ce livre, au début de chaque partie, qui correspond aux saisons comme au lundi, tu mets aussi en avant quelques produits. Par exemple, en automne, on a la pomme, la poire et le praliné. Et à chaque fois, tu vas décrire ce que toi, tu aimes dans ces produits, les saveurs qui s'associent bien, etc. Moi, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est aussi l'objectif que j'ai avec ce podcast de comprendre et de faire comprendre aux gens comment est-ce qu'on crée un dessert. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que c'est une manière d'inciter les gens à la création derrière, à faire un peu ce qu'ils veulent ? Ouais, c'est ça. Ce n'est pas se dire la création, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas simple. Mais je pense qu'il ne faut pas se poser 50 000 questions. Il faut d'abord se dire quel produit j'aime. Et des fois, c'est des essais. C'est beaucoup d'essais. C'est aussi d'être curieux, d'aller voir ce que font les autres aussi parce que des fois, quelqu'un va associer deux parfums que nous ou que moi, je n'aurais pas essayé et que ça match ou ça ne match pas. Voilà. Je pense que la création, oui, j'ai fait ça. C'est pour dire aux gens, voilà, avec ce fruit-là, on peut faire ci, on peut faire ça, amusez-vous. Vous avez un livre avec des recettes de base. Alors, vous pouvez les refaire facilement ou un peu plus difficilement. mais on peut les refaire. Mais après, amusez-vous. Une crème faite avec de la poire, pourquoi pas essayer de la faire avec la pomme ou faire avec la pêche ou faire avec... Amusez-vous. Et justement, comment est-ce que... Qu'est-ce qui fait un bon dessert ? Comment est-ce qu'on le crée ? Quand est-ce que toi, par exemple, t'es satisfait de ce que t'as créé ? Je suis satisfait quand à la première bouchée, je prends toutes les textures, je prends toutes... Ouais, toutes les textures en bouche et au final, je me dis waouh, je sens bien ce que j'ai voulu faire passer, les parfums que j'ai voulu faire passer. Je ne suis pas satisfait quand je dis tiens, il y a un parfum qui cache l'autre ou c'est un peu lourd, c'est un peu écœurant. C'est... Voilà. Il faut qu'à la première bouchée, on se dise waouh, je prends une deuxième. Ouais, il faut de la légèreté et il faut quand même un mix de textures. Un mix de textures, ça c'est super important. Pour moi, dans ma pâtisserie, il faut de la texture. Il faut du craquant, il faut du crémeux, il faut du moelleux. Voilà. En dessert-assiette, on peut rajouter les températures avec du chaud, du froid, du liquide. Voilà. C'est ça que, une fois qu'on a les bases, on peut s'amuser en pâtisserie et dans tous les métiers, mais en pâtisserie, on peut s'amuser à plein de choses. Les desserts à l'assiette, est-ce que c'est un type de pâtisserie que tu aimes bien faire ? Ouais, j'ai eu ma période de desserts à l'assiette, mais oui, j'aime bien faire les desserts à l'assiette parce que c'est les mêmes bases du métier. Sauf que là, les recettes, après, on les retravaille surtout en texture. En texture qu'on ne peut pas faire en boutique et on les fait en dessert à l'assiette. comme des petits croustillants, des tuiles en sucre ou en fruits, ça, on ne peut pas faire en boutique. Et voilà, on peut faire des desserts comme je t'ai dit, avec du chaud, du froid, quelque chose qui coule. Voilà, ça, on ne peut pas faire en... Et ça apporte un vrai plus pour toi de pouvoir justement mettre quelque chose qui te coule, du chaud et du froid ? Bien sûr, en restauration, je pense qu'un dessert à l'assiette, il faut surprendre le client. Le client, dans ces restaurants-là, il ne vient pas pour manger et se nourrir. Il vient pour découvrir. Découvrir des saveurs, découvrir des techniques, être surpris par le dressage, par le coulant qui est au milieu, qui ne s'attendait pas. Voilà, c'est... Pour moi, c'est toujours été un travail de se dire, tiens, je vais surprendre le client. Par le goût, mais aussi par la technicité du dessert. Donc finalement, la technique, elle joue quand même beaucoup. Certes, il y a d'une part les alliances de saveurs, le goût, mais il y a quand même vraiment beaucoup la technique. Il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Et moi, j'aime bien jouer avec la technique. C'est sûr que maintenant, on peut jouer avec tellement de... avec le matériel, avec les ingrédients, avec des nouvelles formes de gélatine. Et voilà, c'est juste un amusement après. Quand on maîtrise un peu toutes les bases, on sait qu'une crème est un peu lourde, on va la léger avec ci, avec ça. Là, après, c'est juste un jeu. Un jeu qui prend du temps des fois, parce qu'il faut caler les choses. Il faut caler les choses parce qu'on n'est pas tout seul aussi à travailler. On a une équipe. Il faut qu'ils dressent aussi comme vous. Il faut qu'ils fassent le dessert comme vous. Il faut penser à beaucoup de choses. Et je retiens beaucoup que c'est un jeu, que c'est un terrain de jeu où on peut être très créatif. Alors des fois, le jeu, on gagne. Des fois, on perd. Des fois, le résultat n'est pas bien. Mais des fois, on gagne tout de suite. Et des fois, on ne gagne pas tout de suite. Il faut recommencer et recommencer. Et des fois, à recommencer plusieurs fois, je n'y arrive pas. Alors, je laisse passer une bonne période. Même des fois, quand c'est une carte, ça attend un an. Ça mûrit. Et souvent, après, j'y arrive. Parce qu'il y a besoin d'y réfléchir. Sur certains desserts, oui. sur certains desserts où l'équilibre, je n'arrive pas à l'avoir, où je ne suis pas content des textures, où je ne suis pas content de ci, de ça. Si je ne suis pas content à 100%, je ne le sors pas. Et j'attends pour le retravailler ou l'améliorer. Et tu proposes aussi beaucoup de recettes sans gluten dans ce livre. Ce n'est pas très courant en fait dans la pâtisserie de luxe. Peut-être que ça va le devenir de plus en plus. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Parce que on a des demandes de plus en plus. En restauration, ça, c'était quand même assez récurrent. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je m'y intéresse. Je m'y intéresse. c'est si au final, le dessert, je retrouve les mêmes sensations, pourquoi pas faire des desserts sans gluten ? S'il est bon, le dessert, bon. Et voilà, en travaillant différentes recettes, on arrive à faire des desserts sans gluten qui sont très bons. Justement, parce que là, les produits, ce n'est pas les mêmes. De la farine sans gluten, elle ne va pas se travailler pareil. Est-ce que c'est... Alors, souvent, c'est les textures qui changent. C'est les textures qui changent. Alors, après, il faut équilibrer ça. Voilà, souvent, des desserts sans gluten, on a peut-être un tout petit peu moins de croustillants que dans un autre dessert avec du gluten. Mais voilà, maintenant, ce qui nous... Ce qui arrive, c'est des desserts sans lactose. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, une pâtisserie, il faut quand même garder le côté c'est gourmand, plaisir. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont allergiques, qui sont intolérants, qui... Mais pour moi, c'est très compliqué de travailler un dessert sans beurre, sans crème. Pour moi, après, ce n'est plus un dessert gourmand. Oui, parce qu'utiliser de la crème de soja à la place de crème normale, ça ne va pas du tout donner les mêmes rendus. Enfin, ça ne se travaille pas du tout pareil. Ça ne se travaille pas du tout pareil. Et surtout, le rendu, au final. Il est bon, mais je ne prends pas de plaisir. Je ne prends pas de plaisir à le manger. Alors, moi, les desserts où je ne prends pas de plaisir à manger, je ne vais pas faire. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de plaisir ? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de goût dans ces textures-là ? Oui, c'est dur à dire. Je pense qu'il y a moins de plaisir parce qu'il y a moins de gourmandise. Je parle souvent de gourmandise. La gourmandise, ça peut être la crème qui va l'amener, le bon fruit qui va être bien sucré et bien juteux. Ça va être le visuel du dessert qui va donner envie de taper dedans. Voilà, un dessert sans lactose, sans beurre, même au visuel, s'il fait gourmand, on aura toujours être déçu au final parce qu'il manque ce côté gras, ce côté du beurre, de la crème. Donc, c'est difficile pour toi d'imaginer une pâtisserie qui serait complètement allégée justement sans gluten, sans lactose ? Alors, sans gluten, ça, pas de problème. Mais après, le reste, j'en ai fait parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé. mais au final, je n'insiste pas. Je n'insiste pas parce que ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. je préfère envoyer, j'ai un collègue là sur Annecy qui fait des produits sans gluten, sans lactose. Voilà, je préfère dire, moi, je ne sais pas faire que d'essayer de faire quelque chose que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Si on revient un peu sur ta pâtisserie, c'est quel ingrédient que tu adores travailler ? Ton ingrédient préféré à travailler ? Vanille. La vanille. Et tu aimes l'utiliser comment ? En gousse. La gousse, bien sûr, en décoction, c'est-à-dire en infusion à froid. Comme ça, ça diffuse le parfum dans la crème ou dans le lait doucement. C'est une longueur en bouche en parfum. Voilà. Et après, maintenant, la vanille, on en trouve de... Avant, on n'avait que deux sortes de vanilles, on va dire. On avait la Madagascar et la Tahiti. Maintenant, c'est un peu comme le chocolat. Il y a de la vanille qui vient d'Afrique, la vanille qui vient d'Asie. Et ils ont toutes un peu leur typicité. Et là, c'est vraiment intéressant à y travailler. Et en décoction, est-ce que ça change le goût propre de la vanille ? Ça le laisse plus longtemps dans la bouche, mais est-ce qu'il y a quand même le même goût ? On a le même goût. Pour la vanille, ça ne change pas. Ça ne change pas. En décoction, quand on travaille avec le thé, là, on n'a pas le côté tannique du thé. On a vraiment les arômes du thé. On n'a pas ce côté tannique du thé. Du coup, toi, le thé, tu préfères l'utiliser à chaud ? Le faire infuser à chaud ? Non, je peux faire... Ça dépend des recettes. Ça dépend des recettes. Il y a des recettes où je vais faire infuser à chaud parce que je veux avoir ce côté comme on boit un thé chaud. Et d'autres, quand on travaille avec des thés avec aromatisés, parfumés, là, je veux plutôt privilégier la décoction à froid pour faire ressortir le parfum du thé. C'est vraiment selon la sorte de thé ? Oui. Et au contraire, c'est quoi l'ingrédient qui te donne le plus de fil à retordre ? Que tu aimes bien utiliser, mais... Tout est facile pour moi. Non, alors là, la mirabelle, la mirabelle, c'est très compliqué. C'est très bon frais. Très, très bon frais. Dès qu'on la travaille, bon, en tarte, ça va, mais dès qu'on la travaille en marmelade ou autrement, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est un fruit qui a du goût quand c'est comme ça, quand il est frais. Dès qu'on le travaille, dès qu'on le chauffe, dès qu'on le cuit, il faut toujours ajouter un petit peu d'alcool de mirabelle, d'un peu de... Et c'est toujours un peu plus compliqué ce fruit. Et pour relever le goût, justement, tu ajoutes plutôt des alcools ? plus que je ne sais pas, on pourrait ajouter une épice aussi, mais est-ce que... Alors, les épices, j'aime bien travailler les épices, mais pour moi, une épice, ça ne va pas aider à avoir le goût de la mirabelle. ça va amener un autre goût qui peut faire ressortir un peu le goût de la mirabelle, mais voilà. Si moi, je veux faire ressortir le goût de la mirabelle, oui, je vais privilégier un alcool de mirabelle, flambé ou pas flambé, pour avoir quelque chose de... Comme je t'ai dit, dès la première cuillère, bam, là, c'est de la mirabelle. mais avec ce fruit-là, c'est souvent un peu plus compliqué. Mais j'adore le manger. C'est bon la mirabelle. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais me donner à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des gâteaux et que tu trouves qu'on ne donne pas assez ? Le conseil, c'est d'abord s'inspirer de recettes, de recettes de livres. Et une fois qu'on a essayé pas mal de recettes, de se lancer, de se lancer si on veut créer, de se lancer sur des recettes déjà établies que tu as essayées, qui marchent, qui fonctionnent, qui te plaisent. Et se dire, tiens, au lieu de la vanille, si je mettais la cannelle, parce que j'aime bien la cannelle, ou le chocolat au lait, je vais peut-être utiliser un autre chocolat au lait. Le fruit là, je vais peut-être le travailler différemment. Et c'est là qu'on commence à créer et à s'amuser. Il ne faut pas se prendre la tête. Je pense qu'en pâtisserie, on fait un métier où on ne sauve pas des vies, on fait plaisir. Il faut se faire plaisir quand on fait un dessert. C'est là que c'est important. Il faut se faire plaisir pour faire plaisir aux gens. Donc du coup, vraiment utiliser aussi des ingrédients que nous, on aime, vraiment avant tout. Avant tout. C'est sûr qu'on ne va pas travailler un produit. Moi, je ne me verrais pas travailler un produit que je n'aime pas manger. Parce que, comment je vais le goûter ? Comment je vais dire si l'équilibre du dessert est bien ? C'est pour ça que je ne travaille pas les desserts sucrés salés. Parce que je ne suis pas très adepte de ça. Alors j'en ai déjà mangé des très bons d'autres pâtissiers qui maîtrisent et qui font ça très très bien. Mais moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Ça ne me vient pas à l'esprit de dire tiens, je vais mélanger de la carotte avec autre chose. J'avais essayé en restauration de faire une poire carotte. Bon, ça ne m'avait pas trop plu. Au départ, ça ne m'avait plus. Mais après... Maintenant, en troisième partie et dernière de cette interview, tu te prêtes au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc, forcément, puisqu'on est à Annecy, Annecy en trois saveurs, ça donnerait quoi ? Annecy en trois saveurs ? La gourmandise, ce n'est pas une saveur. Alors, on va dire le sucré, fruité, sucré, fruité et crémeux. Parce que bon, il aime bien la crème ici quand même. C'est aussi les trois saveurs que tu aimes bien remettre dans tes desserts ? C'est pour ça que je suis bien ici. Tu as déjà créé un burger sucré, ananas vanille, qui est dans ton livre justement. Si tu devais créer un autre plat salé, visuellement, un autre plat salé en version sucré, qu'est-ce que tu ferais ? Hot dog. J'ai déjà travaillé. Mais je n'étais pas satisfait à 100%. C'est pour ça que je ne l'ai pas sorti encore. Et justement, comment est-ce que les gens avaient réagi face à cette création qui est du salé ? Visuellement, ça nous appelle vraiment à du salé en version sucré. Il n'y a que des bons retours. Déjà au visuel, c'est vrai qu'au visuel, les clients se disent un burger sucré. Et après, il ne faut pas décevoir en goût. c'est sûr qu'après, il faut... Non, ça est bien, ça plaît toujours. Parce que quand on l'a arrêté, à un moment, on l'a arrêté. Cet été, on l'a arrêté parce qu'on faisait une tropézienne. Et on avait quand même pas mal de gens qui nous le demandaient. Et du coup, burger, hot dog, c'est vraiment très fast food. C'est le fast food en sucré qui... Ouais, parce que c'est se dire manger le dessert. C'est vrai que moi, quand je vais prendre ce dessert-là, je ne vais pas utiliser de couteau, pas de fourchette. Je vais le manger comme un burger. Et c'est vraiment l'esprit aussi du hot dog. Quand j'ai travaillé ça, c'était vraiment le manger comme ça, à la main. Si tu ne devais plus utiliser que deux goûts pour le reste de tes créations, ce serait lesquels ? Je serais triste. Allez, on va changer le praliné, le praliné noisette et le citron. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais beaucoup créer un dessert à quatre mains ? Claire Alsler. C'est vrai qu'elle fait des jolis desserts. Enfin, pareil, je trouve les... Ouais, ouais, ouais. Et elle essaie de faire ce que je ne sais pas faire. Le mélange sucré-salé. Et maintenant, si je te demande de créer un dessert qui rappellerait le goût du sapin, l'odeur du sapin, comme on est à la montagne et ici à Annecy, qu'est-ce que tu ferais ? Avec quels ingrédients tu pourrais le mettre ? Le sapin... Qu'est-ce que j'avais fait chez Pika ? J'avais fait quelque chose avec du sapin. C'est un sorbet au sapin et c'était plus sur... C'était plus sur le côté bien sûr automnale. C'était autour du marron ou de la poire ? Je dirais bien plutôt la poire. Poire sapin, ça me parle marron sapin aussi. Ça me parle aussi... Le sapin, j'aime bien. J'aime bien travailler le sapin. Et comment tu le travailles justement ? En sorbet. Et après, quand c'est avec des fruits, fruits pochés dans un sirop au sapin. Et comment tu le fais le sirop au sapin ? Techniquement, je veux dire, quelle partie du sapin est-ce que tu utilises ? Les épines. Les épines, oui. Très bien. Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions qui seront très rapides puisque c'est un choix entre deux possibilités. Déjà, été ou automne ? Éter. Yuzu ou calamansi ? Puisque c'est deux produits, enfin deux agrumes que tu utilises dans Terce. Yuzu. Pourquoi ? On va dire qu'il est plus... Il est plus parlant tout de suite. L'autre est un tout petit peu moins percutant, on va dire. D'ailleurs, j'ai goûté du yuzu récemment. C'est vrai qu'il y a directement un goût très acidulé et très fort et je trouvais ça incroyable. Oui, c'est tout à fait. Tandis que sous la chie, bon, il y a un petit peu... On a l'acidité tout de suite aussi mais on n'a pas les parfums aussi forts que le yuzu tout de suite. Entremets ou tartes ? Tartes. Plutôt épices ou herbes aromatiques ? Herbes aromatiques. Et enfin, Tartes Smith qui est donc un de tes best-sellers dont on a parlé ou Saint-Trope Annecy ? Tartes Smith. Merci beaucoup Philippe. J'ai été vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi et j'ai appris énormément de choses. Super, merci. Merci à toi. Alors, est-ce que cet épisode vous a plu ? Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Johanna le Pape. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501